Le champion de France, Castres, recevait lui Oyonna, avec pour objectif de se rapprocher un peu plus de la première place. Mais au-delà de cet enjeu, tous les joueurs, tout le public, tout le monde avait les yeux rivés sur un seul homme, Rory Cocotte. Nous aussi, il partira, partira pas, l'avenir du demi-de-mêlé sud-africain reste flou pour l'instant. L'homme de la dernière finale, l'homme qui a marqué l'essai lors de la finale au Stade de France, celui qui a été élu, quelques mois plus tard, meilleur joueur de l'année par ses pairs, meilleur joueur sur la Cédon précédente. Eh bien, il reste évasif. Dernier indice, est-ce qu'on peut le dire en date ? C'est son tweet, c'était cette semaine, un tweet où il rappelle qu'il a hâte de revenir sur la Méditerranée dans quelques mois. Alors, est-ce que c'est un indice ? Est-ce que c'est un brouillage de pistes ? Ça ressemble au Cluedo. Chacun mène son enquête. Nous, pour la nôtre, on a envoyé notre envoyé spécial, Guillaume Garrigue à Castres. Alors, quels sont les échos sur place ? Eh bien, Isabelle, vous savez, c'est un petit peu comme l'indice CAC 40. Ça évolue au fil des heures et au fil des minutes. Et au moment où je vous parle, eh bien, personne ne peut affirmer où jouera Rory Cocotte la saison prochaine. En tout cas, aujourd'hui, Rory Cocotte devait débuter remplaçant en tant que demi-de-mêlé. Mais là aussi, comme en bourse, ça va très vite. Ensuite, Kirkpatrick blessé ce matin, ou plutôt malade ce matin. Rémi Lamerra, vous l'avez à l'image, blessé à l'échauffement quelques minutes avant le coup d'envoi. Il n'y a plus de demi-remplaçant. C'est Cocotte qui va débuter la rencontre avec le numéro 10 dans le dos. Et pas le temps de s'adapter puisqu'il est prévenu 5 minutes avant le coup d'envoi. Regardez bien, l'Espinas va taper pour Yona le coup d'envoi. La scène pour Rory Cocotte qui a du mal à se dégager, qui va être contrée par Sylvia Rotkein. Le chronomètre, 11 secondes. Le ballon est aplati par Thibaut Lassalle. Le deuxième ligne qui a suivi. On n'a pas le temps de se mettre dans la partie que Yona s'illustre. Après arbitrage de vidéo, l'essai est parfaitement validé. C'est l'essai le plus rapide dans l'histoire du top 14. Après 11 secondes, Yona qui mène donc 7 à 0. L'entente entre le 9 et le 10, c'est un petit peu perturbé. Il n'y a pas trop de repères entre Julien Thomas le demi-mêlé et Rory Cocotte. Alors, Cast va se contenter de multiplier le jeu à une passe avec les avants qui sont là, tout proches de l'enbut. Cocotte en position de 9 qui va lever la tête, qui va avoir une solution sur l'extérieur. Cabane et la longue passe sautée pour Geoffrey Palis. L'autre, l'homme de l'actualité à Cast cette semaine, qui aplati là. Palis qui était en costume au Stade de France avec les Bleus la semaine dernière. qui est arrivé en cours de semaine à Cast et qui marque le premier essai de Cast. 7 à 5. C'est une rencontre plutôt fermée, plutôt pas trop de spectacle. Alors on ne sait plus ce qui fonctionne à Cast. La conquête, la touche et la mêlée fermée. Avec cette mêlée sifflée par l'arbitre Cocotte qui va passer une première pénalité. 8 à 5. Il en passera une deuxième pour donner un avantage de 11 à 7 pour l'équipe de Cast. Cast mais Oyonna ne craque pas à l'image de ce ballon relevé par le capitaine Joel Abde. Les Castrés se mettent à la faute et le buteur Régis Lespinas va aussi passer des points. 11 à 10. C'est une rencontre fermée. Oyonna, le promu, est dans la rencontre. Il n'y a pas de quoi perdre ses plumes. 11 à 10. C'est le score à la pause. En deuxième mi-temps, on va rentrer dans un match entre buteurs. Rory Cocotte, c'est l'actualité, n'a pas le droit de parler. C'est des consignes que lui ont donné son club, le castro-olympique. Pas le droit de parler sur son avenir. Ne parle pas. Ne parle pas, ok ? Et même l'arbitre lui rappelle que sur le terrain, il n'a pas le droit de parler. En tout cas, malgré cette petite anecdote et cette gouttade, Rory Cocotte est en réussite dans ses tirs au but. Le ballon qui passe, il va donner un avantage de 14 à 10. Puis de 17 à 10, Oyonna va revenir à 17 à 13. Et les dix dernières minutes de cette rencontre vont être totalement en faveur d'Oyonna. Le promu qui se dirige, pourquoi pas, vers un exploit. Ils sont dans la partie, ils sont dans le camp du castro-olympique. Ils ne vont pas trop ouvrir le ballon. Ils vont se contenter d'un jeu prêt, un jeu oral. Images de ce ballon de Genecker qui est plaqué au paru Yongui. Régis Lespinas, le buteur, va prendre les points. Il va passer la pénalité. Il reste cinq minutes dans ce match. Un petit point de retard pour Oyonna. L'exploit est possible. En tout cas, Christophe Furios semble y croire. Mais le castro-olympique ne va pas se compliquer la vie, ne va pas se compliquer la tâche. Il va mettre le ballon bien au chaud. Il va le garder avec ses avants. Ils ne vont surtout pas s'exposer à un contre, ni à une pénalité. Pendant cinq minutes, Oyonna ne va plus voir le ballon. C'est la sirène. Rory Cocotte n'a plus qu'à dégager pour offrir la victoire à ses coéquipiers. C'est ce qu'il va faire. Une victoire 17 à 16 pour Castres dans la douleur. Premier point pris à l'extérieur pour Oyonna cette saison. Bref, tout le monde est content aujourd'hui avec cette victoire pour les coéquipiers de l'ouvreur du jour. Rory Cocotte. Il le dit, tout le monde est content parce que cette défaite, c'est vrai qu'elle ressemble à une petite victoire pour Oyonna. On le rappelle, Oyonna qui enregistre son tout premier point à l'extérieur cette saison. Un point qui pourrait coûter cher en fin de saison dans la course pour le maintien.